One heart, one heart, yes, yes, together, let's be Bonjour Pippa Oui bonjour David, toujours fidèle au poste, merci d'être là avec nous, j'espère que toi aussi tu vas bien, j'ai pas eu le temps de te poser pardon ma question Merci, ça va ça Je voulais juste déjà demander, parce qu'on se languit de Morgane l'après-midi, à moins que ce soit une information top secret Quand est-ce qu'on peut espérer réentendre Morgane, je voulais déjà poser cette question, parce qu'on passe des après-midi géniaux avec elle Oui, je crois que très rapidement, mais pas très rapidement, puisque Je n'entends pas la réponse David, pas Oui, ça va, je crois que c'est très rapidement, puisqu'il a pris un petit congé pour se reposer, comme vous savez il travaille toujours Alors, il est en congé actuellement, et c'est très rapidement que vous allez l'écouter D'accord, mais la semaine prochaine on peut l'entendre, on aura cette chance, j'essaie de savoir, j'essaie de tirer les verres du nez Bien sûr, oui, la semaine prochaine il sera là Oh, génial, parce que franchement, moi ça me manque personnellement, et je sais que les auditeurs aussi, en même temps c'est un congé bien mérité Et toi David, j'espère qu'on t'entendra cet été, mais tu vas aussi prendre des vacances bien méritées, je pense Oh, c'est compliqué un peu, mais pas comme tu sais, c'est mieux de ne pas partir, je vais essayer de rester, voilà J'espère qu'on aura la chance d'entendre encore pas mal cet été, un certain David Abassi J'avais juste une question à poser, je vais raccrocher après, comme ça David, je pourrais écouter le développement Concernant les relations, est-ce que tu pourrais nous éclairer, concernant, parce que tu en avais déjà parlé Les relations entre l'Iran et le prince Charles et Boris Johnson, parce que j'aimerais bien en savoir plus Comme tu es très brillant, très informé, c'est passionnant, mais qu'est-ce que c'est exactement que ces relations, parce que voilà J'aimerais bien que ce soit développé, voilà, parce que vu de l'Occident au bout de France, ça peut paraître nébuleux Voilà, parce qu'apparemment il y a des liens très serrés, ce qui fait que, bon, certains avaient attrapé le Covid-19, ça tu nous l'avais dit Voilà, je voudrais juste entendre un peu plus d'éclairage là-dessus, si c'est possible Oui, et est-ce que tu as entendu des choses un peu spéciales au sujet de l'Iran et Boris Johnson, tout ça, ou non ? Moi, pas personnellement, en plus je n'ai pas la chance d'avoir Internet, donc je suis sous-informée Mais j'ai la chance d'avoir R.I.M., donc j'ai la chance d'avoir Didier Deplèges, voilà, et vous tous Mais voilà, vous êtes ma principale source d'information, enfin, un peu presque Donc moi, je n'en sais pas beaucoup, mais sur ce point-là, tu l'avais évoqué il y a un certain temps C'est quoi exactement cette relation ? Peut-être incestueuse, je ne sais pas, je ne sais rien C'est un petit peu nébuleux vu d'un français lambda, enfin voilà, c'est ce que je voulais dire Mais tout ce qu'on a dit ce soir, tu as bien capté, tu as bien écouté ce soir ? Ah oui, 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 mais vraiment cette histoire de l'Angleterre, l'Iran, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus ? Toutefois, c'est dissible, si on peut entendre, voilà D'accord, ça marche, ça marche Des éclairages là-dessus, je ne sais pas D'accord Voilà, j'écoute ta réponse, David, et merci beaucoup d'être encore au charbon Et un bonheur de t'entendre, et ce langui de Morgane aussi Merci, merci Voilà, je t'embrasse, au revoir, David, bon courage, au revoir, merci Alors, en attendant, vous pouvez composer le numéro, mais pour répondre à PEPA, vous savez, les ayatollahs iraniennes, j'ai déjà dit, le clergé chiite iranien, avec le tourbon sur la tête, c'est une fabrication britannique C'est les britanniques qui ont fabriqué l'organisation des ayatollahs iraniennes En plus, moi j'avais écrit ça il y a déjà 35 ans dans un livre Mais, récemment, il y a le fils d'ayatollah Khoui, que tout le monde le connaît, les musulmans C'est un ayatollah, lui c'est un ayatollah aussi, mais c'est exceptionnel On lui pose la question, fabrication des ayatollahs, lui-même, ayatollah Khoui, il est irakien, d'origine irakienne Il dit, nous étions fabriqués par les britanniques C'est par les britanniques qui étaient fondés, fabriqués, financés, c'est cette organisation Après Khoui, il était opposant, soi-disant, de chars d'Iran, on l'a ramené en Irak Pendant des années, il était en Irak, 15 ans Après, on l'a fait sortir d'Irak, on a donné le pouvoir en Iran Après, depuis, grâce à Ayatollah Khoui, son successeur Khamenei et tous les autres ayatollahs Vous pouvez constater, comme je viens de vous dire, que plus d'un milliard de dollars en a gagné Ils ont gagné N'importe quoi qui se passe dans le monde C'est son haut patron de finances dans le monde Que plus part des fois, leur siège est à Londres Et il touche 10%, le TVA là-bas c'est 10% Après d'autres patatis N'importe quoi qui passe dans le monde Si vous vendez du pétrole Si vous vendez du papier Si vous faites des guerres Après les guerres, qu'est-ce que vous faites ? Une fois qu'une guerre, ça sera terminé Vous allez reconstruire votre pays Ce que Khamenei l'a fait dans une cinquantaine de pays Reconstitution de pays Tout ça, ça dépend De votre argent, de votre poche Ils sont toujours gagnants Voilà Ils étaient gagnants depuis 40 ans jusqu'à maintenant Les peuples, ils ont perdu leur vie Que ce soit la guerre Iran-Irak Que ce soit la guerre en Syrie, en Irak Actuellement en Yémen En Iran, le peuple iranien Avec tellement de richesses qu'il a Tellement d'histoire qu'il a Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe C'est la misère Mais qui a gagné ? Le patron de vos dollars Pétrole de l'art Même le pétrole était allé dans leur poche De toute façon, une chose que George Soros a dit Je vous ai diffusé deux fois sur cette antenne Il n'y a pas de Dieu pour eux Il n'y a pas de religion pour eux C'est seulement de l'argent Make money C'est pour ça que notre vie d'aujourd'hui Ça a été fait avec l'argent C'est tout l'argent, l'argent Moi je me rappelle par exemple à l'époque Si vous faisiez un radio bénévole Si vous faisiez un acte patati patata Vous faisiez annonce Comme quoi Si vous voulez nous aider Vous pouvez envoyer votre chèque En mettant dans le blog On recevait des chèques C'est-à-dire même pour cette radio Ici maintenant Mais ces quarante années à passer Quarante années de fidélité De travailler gratuitement pour vous Maintenant Je crois que toujours On annonce On annonce Si vous voulez nous aider Personne Puisqu'ils n'ont pas l'argent Et l'argent n'est pris à notre valeur L'argent, l'argent, l'argent Bonjour, bonsoir C'est qui ? Oui, bonjour, c'est Laurent Comment va Laurent ? Ça va, je te remercie Excuse-moi, je t'ai dérangé Mais qu'est-ce qu'il devient Nicolas Baltique ? Oh, ça je ne sais pas Est-ce que tu as des nouvelles de lui ? Je t'entends mal Mais ce que je sais C'est que Je vais Je vais Je vais raccrocher Et je vais écouter ce que tu me dis A la radio Parce que j'entendrais mieux Mais j'en sais pas Baltique Je ne sais pas Ah, Nicolas Ici, chez nous La radio ? Oui, oui Ah, de la radio Il passait tous les premiers du mois et tout Il faisait des émissions intéressantes Ah oui De toute façon Moi aussi Mais tu sais Je viens deux fois par mois Et je ne suis pas au courant Je suis désolé Laurent Je ne peux pas t'aider à ce sujet Je ne sais pas D'accord, ok Voilà En tout cas, continue de nous parler de l'Iran C'est intéressant Parce que peut-être qu'ils font du trafic d'essence avec la Turquie La Turquie en faisait avec l'Irak et tout Quand elle pouvait dépouiller l'Irak de son pétrole par le biais de l'Etat islamique